méditation du 20 septembre le dieu des bons comptes il lui dit je te jugerai sur tes paroles mauvais serviteur tu savais que je suis un homme sévère que je pense ce que je n'ai pas déposé et moisson ce que je n'ai pas semé pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour je l'aurai retiré avec un intérêt le 19 verset 22 et 23 dieu ne renonce pas à son droit de juger même ceux qui ne croient pas en lui qui ne le cherche pas qui ne le craignent pas et qui ne l'aiment pas cela démontre qu'il se reconnaît comme propriétaire et seigneur de tous les êtres humains compris cela démontre aussi qu'il nous considère comme ses serviteurs ou ses administrateurs peu importe que nous l'acceptions ou pas que nous y croyons ou pas ou que nous le fassions bien ou mal vous pouvez faire ou dire ce que vous voulez vous ne pourrez échapper au fait que dieu vous juge il n'est pas le genre de juge qu'on destitue à l'aide d'un subterfuge légal ou d'une accusation à son encompte dieu est le juge qui remplira sa fonction malgré ce que nous pensons il n'accepte pas la paresse et l'inutilité comme bonne et valable le texte aujourd'hui nous présente un serviteur qui s'est montré capable d'argumenter mais dieu l'a affronté avec ses propres termes tu dis que je suis sévère que je prends ce que je n'ai pas déposé que je moissonne ce que je n'ai pas semé mais laisse moi maintenant te dire ce que je crois il me semble que tu ne crois même pas cela de moi car autrement tu aurais fait quelque chose avant que je vienne chercher mon capital mais tu n'as rien fait je crois donc que ton problème est la paresse et l'inutilité je t'ai donné la possibilité et les moyens de faire du profit mais ici le problème c'est toi tu n'as rien fait de ce que je t'ai donné tes propres paroles te condamnent le reste n'est qu'excuse pour justifier ta paresse tu peux penser ce que tu veux de moi ce n'est pas pour cela que je te condamne cette paresse est en utilité que je condamne car une telle attitude ruinerait moi comme elle a ruiné ta vie enfin le texte suggère que dieu attend de nous le meilleur il s'attend à ce que nous lui apportions des bénéfices pas moi ce pourquoi donc n'as tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour je l'aurai retiré avec intérêt ne l'oublions jamais la loi de la vie en christ et de le servir et d'être utile et le résultat minimum qui l'attend et que nous produisons des bénéfices pour son royaume amène bonne journée à vous et que le seigneur bénisse m Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...